... D'importantes mesures ont été prises au cours du Conseil des ministres de ce mercredi, au nom desquelles la hausse du prix Borsham du café fixée à 750 francs le kilogramme pour la période 2013-2014. L'actualité de ce mercredi, c'est aussi l'ouverture des travaux de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale, ouverture marquée par un message de Soro Guillaume, président de l'institution, et la présence de plusieurs délégations venues de l'étranger, reportages et comptes rendus dans quelques instants. Dans l'actualité internationale, nous ferons un escale en Guinée où la tension monte dans l'attente des résultats des élections législatives d'opposition continue de dénoncer des irrégularités. Ce sont les principaux titres de ce journal. Bonsoir, bienvenue. Commençons par ce Conseil des ministres a tenu ce mercredi au palais présidentiel. D'importantes mesures ont été prises au cours du Conseil et au nom desquelles la modernisation du secteur de l'artisanat, la hausse du prix Borsham du café fixé à 750 francs, l'eux et kilogramme pour la campagne 2013-2014. Viviane Aïmé. La dynamique de relance de l'économie nationale va s'étendre au secteur de l'artisanat considéré comme un secteur informel. Le Conseil des ministres de ce mercredi 2 octobre sous la présidence du chef de l'État, le président Lassane Ouattara, a décidé de doter ce secteur d'activité d'un code qui va lui permettre de bénéficier de financements, d'une protection sociale, du renforcement des capacités de ses travailleurs et de soutien à la commercialisation de ses produits. Le monde agricole ne demeure pas en reste. Le Conseil des ministres vient de créer une structure de régulation pour la gestion des secteurs de l'anacarde et du coton, ce qui va garantir un revenu stable aux paysans des régions centre et nord du pays. C'est un engagement fort, important, qui a été pris par le chef de l'État au moment du Conseil des ministres de Corogo. Il s'agissait de donner un espoir aux paysans de cette région-là, qui commençaient malheureusement à désespérer, parce que l'anacarde et le coton, qui sont des cultures essentielles dans ces régions-là, avaient des difficultés de commercialisation. Donc c'est une structure de régulation des secteurs du coton et de l'anacarde à l'image de ce qui se fait dans le café et le cacao et qui aujourd'hui a démontré son efficacité. Concernant les paysans en zone forestière, le Conseil des ministres vient de fixer à 750 francs le kilogramme, soit une hausse de 15 à 25 francs, le prix bordschant du cacao pour la campagne 2013-2014, qui a commencé ce mercredi 2 octobre. Pour ce qui concerne la campagne 2013-2014, le prix retenu après discussion et arbitrage du chef de l'État, qui a retenu l'hypothèse la plus haute, parce que c'est celle-là qui apporte le plus de revenus aux paysans, ce prix a été fixé à 750 francs, donc le kilo bordschant. 750 francs, c'est 25 francs de plus que l'an dernier, donc 750 francs le kilo de cacao bordschant. Le prix garanti, nous insistons sur l'aspect garanti. Il ne s'agit pas d'un prix indicatif, il ne s'agit pas d'un prix à discuter, il s'agit d'un prix qui est assuré et qui est payé entre les mains du paysan. La décision a été prise, le gouvernement va procéder dans les prochains jours à un vaste mouvement de nomination de 140 secrétaires généraux de préfecture et de 340 sous-préfets. Et puis, concernant tous les Ivoiriens qui ne disposent pas encore de pièces d'identité, l'ONI, l'Office National d'Identification, va redémarrer l'identification des citoyens au plus tard, fin 2013, début 2014. Et puis, même si elle ne figurait pas à l'ordre du jour du Conseil, la question de la poursuite ou de l'arrêt du tour cycliste de Côte d'Ivoire ne pouvait être éludée, la réponse du gouvernement est claire, la compétition va se poursuivre. Rien ne justifie en tout cas, à la date d'aujourd'hui, peut-être que les propos que vous avez relayés sont des propos d'hier, mais nous pouvons assurer que ce qui manquait a été transmis hier et qu'à la date d'aujourd'hui, 2 octobre, rien ne permet de justifier l'arrêt de cette compétition. Donc, elle se poursuit, pour nous, elle se poursuit, normalement. Voilà, l'argent a donc été décaissé, le 20e tour cycliste de Côte d'Ivoire, tour de la réconciliation ira donc jusqu'à son terme, et bien les cyclistes peuvent pousser un ouf de soulagement. Sébastien Moyen. Le tour de Côte d'Ivoire, tour de la réconciliation, ne s'arrêtera pas, comme annoncé hier, pour des raisons de moyens. En effet, des incompréhensions de communication ont poussé le président de la Fédération ivoirienne de cyclisme à la Kouamé à annoncer l'arrêt brusque du tour de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre. Le ministre des Sports, Alain Logognon, à travers l'État de Côte d'Ivoire, a réagi positivement aux inquiétudes liées au tour de Côte d'Ivoire, tour de la réconciliation, confirmation du président à la Kouamé. Je suis heureux de vous dire aujourd'hui que la situation s'est décantée. Dans la mesure où, très tôt ce matin, le ministre des Sports m'a appelé pour me dire que les fonds seraient disponibles, sont à notre disposition pour nous permettre de poursuivre notre activité. Nous avons avec nous ici des étrangers qui sillonnent la Côte d'Ivoire avec nous. Nous faisons le tour de la réconciliation. Ce n'est pas normal que ce tour s'arrête en chemin. Ce jeudi 3 octobre 2013, le tour de Côte d'Ivoire, tour de la réconciliation, sera à sa sixième étape. Boaké, Sakassou, course contre la montre individuelle. La Prémature a abrité hier la première réunion du comité d'orientation et de suivi du contrat de désendettement et de développement. Cette rencontre avec le gouvernement ivoirien avait pour objectif principal de faire un premier bilan de ce contrat. Agriculture, bâtiments, travaux publics, mine et énergie, transport, technologie de l'information et de la communication, finance, tourisme. Des secteurs prioritaires identifiés d'un commun accord par la France et la Côte d'Ivoire pour la réalisation de projets de développement et de lutte contre la pauvreté depuis 2012. La France se dit désormais prête à décaisser les 413 milliards de francs CFA montant prévu à cet effet par le contrat de désendettement et de développement C2D. L'un des chiffres qu'il faut retenir, c'est que 85% du montant total de ce premier C2D de 413 milliards seront donc engagés à la fin de l'année 2013. Après, ça va être décaissé au rythme des différents programmes. Si c'est une route d'appel d'offres, l'entreprise reçoit l'avance, c'est démarré. Et ça peut aussi être très rapide, l'achat de médicaments pour la pharmacie centrale. Ça peut être aussi très rapide, l'achat de livres. Donc maintenant, nous sommes dans la phase où le C2D devient actif avec les premiers résultats sur le terrain qui seront observables assez vite. Cette décision à honorer ses engagements est prise par la France pour encourager les efforts de la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre du C2D. Ces efforts portent sur les actes déjà posés par le gouvernement ivoirien malgré le décaissement par la France de seulement 19 milliards de francs CFA. Nous sommes dans la première phase d'instruction des projets d'infrastructures, développement urbain, agriculture ou assainissement. L'infrastructure et l'agriculture sont passées au conseil d'administration de l'AFD le 19 septembre 2013, avec une signature des conventions de financement prévue en novembre 2013. La signature des conventions du 20 septembre 2013 est une étape importante pour le démarrage effectif des travaux sur toute l'étendue du territoire national. A cet effet, nous embrassons une période correspondante à la concrétisation des acquis du CDD. Le CDD, ou contrat de désendettement et de développement, est une plateforme de coopération franco-ivoirienne mise en place après l'atteinte par la Côte d'Ivoire du point d'achèvement de l'initiative PPTE. A travers ce contrat, la Côte d'Ivoire reçoit un retour du remboursement de la dette française, le montant remboursé pour le financement de projets de développement. Récemment à mission, ici en Côte d'Ivoire, le sous-directeur du département africain du Fonds monétaire international, Michel Hazard, a annoncé que le FMI va décaisser 37 milliards de francs CFA pour soutenir les efforts du gouvernement ivoirien. Le chef du gouvernement était récemment au Canada pour le forum Africa 2013, qu'à Blanc-Duncan a invité les opérateurs économiques et hommes d'affaires canadiens à s'intéresser à son pays, la Côte d'Ivoire. Des intentions d'investissement ont été manifestées sur place au Canada, le compte-rendu de notre envoyé spécial Hugues Hervéblé. À ses différents interlocuteurs des milieux d'affaires canadiens, le premier ministre d'Annec à Blanc-Duncan a surtout montré que le climat actuel à des affaires en Côte d'Ivoire leur est favorable. L'énergie, les mines, l'informatique, l'agriculture, l'aviation et les marchés internationaux sont quelques-uns des sujets évoqués avec les milieux d'affaires canadiens, satisfaits des informations reçues du premier ministre ivoirien. Avec un 10 % possible d'énergie renouvelable, donc ça fait quand même un potentiel intéressant. Donc la Côte d'Ivoire fait partie des pays que l'on regarde de façon très sérieuse. Le premier ministre nous a parlé des secteurs que nous voulions entendre, et il est clair que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, est probablement la première destination au monde qui intéresse les Canadiens. Comment faciliter le déplacement en Côte d'Ivoire des hommes d'affaires canadiens en général, et québécois en particulier, le sujet a été abordé avec les représentants du secteur de l'aviation canadienne. J'ai indiqué qu'Air Canada est présentement en phase de croissance du côté international, et que naturellement, il peut y avoir du potentiel pour une liaison entre Montréal et Abidjan. Et puis que nous avons fait la promesse que nous allons regarder plus en détail et rester en contact avec les représentants de votre pays et développer le plan d'affaires, s'il y a possibilité, déterminer potentiellement s'il y aurait un potentiel de liaison. On croit qu'Abidjan peut se développer en tant que hub de l'aviation civile dans la région, et nous, on est prêts à aider, à contribuer au développement du secteur aérien, des compagnies aériennes en Côte d'Ivoire. À Montréal, le Premier ministre aura accordé une dizaine d'audience, aussi bien à des personnalités politiques qu'à des hommes d'affaires, le tout visant le repositionnement de la Côte d'Ivoire et son émergence en 2020. Retour en Côte d'Ivoire et direction l'Assemblée nationale où s'est ouverte ce matin les travaux de la deuxième session ordinaire, ouverture marquée par un message de Soro Guillaume, président de l'institution, ouverture en présence de plusieurs délégations venues de l'étranger, délégations au nom desquelles l'association parlementaire Canada-Afrique. L'élément complet vous sera certainement proposé avant la fin de ce journal. Le deuxième congrès du PDCI s'ouvre effectivement demain. L'information a été donnée par le porte-parole du comité d'organisation pratique de ce congrès, au cours d'un point presse en présence des avocats du PDCI. L'objectif de cette rencontre avec la presse, mettre fin aux rumeurs faisant état d'un report du congrès. Thomas Onguissambi. Visiblement, il n'y avait pas seulement que la presse qui avait rendez-vous ce mercredi 2 octobre avec le porte-parole du comité d'organisation pratique du 12e congrès du PDCI RDA. Des militants et membres statutaires du vieux parti voulaient aussi des assurances sur la tenue effective du congrès après le son de cloche de justice. Nous les avocats, nous veillerons pour que lorsque chacun de vous un jour sera pris par le désir de l'errance politique, voudra traduire le PDCI devant les tribunaux, que vous soyez comme ceux qui viennent de sortir, humiliés par la vérité du droit et humiliés par la vérité politique. Des assurances du conseil juridique auxquelles s'ajoutent celles du comité d'organisation. Je voudrais, mesdames et messieurs, rassurer l'ensemble de nos militants, nos invités, les Ivoiriens et la communauté internationale que le 12e congrès aura bel et bien lieu aux dates, heures et lieux indiqués. Les retardataires qui n'ont pu prendre leurs documents le feront sur place à Trècheville pendant le déroulement, bien sûr, des travaux. Les éventuels candidats au poste de président du PDCI RDA seront traités sur le même pied par le comité d'organisation. Le 12e congrès aura certainement lieu et le point d'ordre de l'événement. L'élection du nouveau président est prévue pour le 3e jour, le samedi 5 octobre prochain. À la veille de ce congrès du PDCI RDA, nous avons tendu le micro au président du comité d'organisation. N'Gouran Amiens nous parle ici des candidatures à la présidence du PDCI et lance un appel pour le bon déroulement de ce rendez-vous bilan. Nous l'écoutons. Nous sommes dans un parti qui se veut démocratique et quand vous regardez tous les grands partis, regardez par exemple, je prends le cas de l'UMP en France, l'élection au niveau de la présidence de l'UMP, il y avait beaucoup de candidatures. C'est tout à fait normal, ça démontre que le PDCI intéresse le maximum de militants, le maximum de personnes et c'est vraiment l'expression de la démocratie. L'appel que je lance en tant que coordonnateur et président du comité d'organisation, il faut garder la sérénité. Nous sommes entre frères. C'est ce que le président Oufou-de-Boigny nous a enseigné. La paix, c'est l'élément essentiel. S'il n'y a pas la paix, s'il y a le désordre, on ne pourra rien m'attirer. Et la violence, le désordre, ce n'est pas le PDCI. Le PDCI, c'est la sérénité, c'est le calme, c'est la pondération, c'est la culture de la fraternité. Voilà ce que je voulais dire pour terminer et lancer un appel au calme, à la fraternité, à la sérénité. Et je dirais bon congrès à tous. À partir du 25 novembre prochain, le président Alassane Ouattara sera en visite d'État dans les régions du Bélé et du Beke. Pour l'instant, l'heure est au préparatif. Le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, a eu une séance de travail avec les cadres et les élus de ces régions. Une rencontre d'informations et d'échanges qui a permis aux cadres élus d'être situés sur les enjeux de cette visite d'État. Herman Niamia. La visite d'État du président de la République dans les régions du Bélier du Beke doit battre le record de la mobilisation. C'est une promesse des cadres élus de ces régions qui ont répondu massivement à cette rencontre d'informations et d'échanges initiée par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. La visite du président de la République, selon le programme communiqué par Mani Ipou, directeur général de l'administration du territoire, commencera par la ville de Boaké le 25 novembre par la quai du président de la République. Le mardi 26 novembre se tiendra un conseil des ministres à l'étape de Sakassou. Le clou de cette visite sera le meeting de Yamsoukro le 1er décembre. Aux préoccupations des populations quant au respect des délais de réalisation, des infrastructures devant accueillir la délégation présidentielle, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité rassure. Les visites d'État sont un grand rendez-vous du président de la République avec les populations. C'est un rendez-vous qui est centré autour des questions de développement, développement de base. Donc c'est l'opportunité pour le président de toucher du doigt les réalités des populations. Et c'est aussi une opportunité d'accélérer le développement dans les régions visitées. Donc ne vous en faites pas. Les différentes commissions sectorielles par ministère sont à pied d'eux. Bientôt, nous ferons le point de tout ce qui sera fait avant la visite d'État, de tout ce qui sera initié pendant et tout ce qui sera fait après. D'autres réunions se tiendront après cette première rencontre pour analyser les propositions des populations. Déjà, le ministre d'État, Jeannoua Oussou, demande la mobilisation de toutes les forces vives de ces localités afin de faire de cette visite un événement historique. Parlons maintenant de ce sujet lié à notre environnement. Il y a un peu plus de quatre mois, le gouvernement a pris un décret interdisant la production, la commercialisation et l'utilisation des déchets plastiques. À deux mois de la mise en application de ce décret, le ministre en charge de l'Environnement, à l'Aquadurimi, a entamé une sensibilisation auprès des opérateurs économiques sur l'utilisation des emballages biodégradables. Francis Boifo. Des sacs en carton décorés en pagne et pouvant faire l'usage quotidien des clients de cette entreprise spécialisés dans la fabrication des tissus de coton imprimés. Ce sont des emballages biodégradables qui ont été présentés au ministre de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable, docteur Rémi Alakouadion. Ces emballages d'abord sont réutilisables, plusieurs fois, ça c'est très 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 important. Les sachets en plastique non biodégradables vont mettre 400 ans pour pourrir, alors que ceux qui sont biodégradables vont mettre entre 3 et 6 mois pour pourrir. Nous voulons donc lancer un appel à toutes les entreprises par rapport à cette question de sachets plastiques, de faire preuve d'imagination, d'anticiper et de faire en sorte que l'environnement soit préservé. Pour l'opérateur économique, la fabrication et l'utilisation des objets biodégradables par les entreprises est une exigence aujourd'hui. C'est une responsabilité, nous n'avons pas le choix, je crois. Tout employeur, toute entreprise doit absolument suivre ces règles-là si elle veut durer, si elle veut se développer, si elle veut faire partie d'un monde économique moderne. Il y a plus de 4 mois, le gouvernement prenait un décret interdisant la production, l'importation, la commercialisation et la détention des sachets plastiques. Ce décret rentre en vigueur en novembre prochain. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la préservation de l'environnement, la santé humaine et animale, ainsi que la protection des ressources halieutiques. Autre actualité, l'opération de distribution des kits scolaires gratuits pour l'année 2013-2014 a été officiellement lancée par la ministre en charge de l'éducation nationale, Kandia Kamara. La cérémonie de distribution a eu lieu à Yamoussoukro, les temps forts de la cérémonie, avec Abu Sanobo. Acteur et partenaire de l'école, de même que les autorités politiques et administratives de Yamoussoukro étaient mobilisées pour le lancement officiel de la distribution de kits scolaires gratuits. Don de l'ambassade du Japon et de l'UNICEF, 1500 mâles contenant des kits scolaires pour 60 000 écoliers et 1500 enseignants vont être gratuitement distribués. Les circonscriptions de l'enseignement primaire de Buna, Nassien, Diokoui, Giglo, Bangolo, Benouni, Marple et Gaison sont les principaux bénéficiaires de ces dons de fournitifs scolaires. Les partenaires de l'école ivoirienne ont toujours répondu présents pour aider l'école à aller de l'avant. Un engagement salué par tous. Au moment où l'école ivoirienne ouvre ses portes, après plus de deux mois de vacances, je voudrais me réjouir de la remobilisation des acteurs et partenaires dont l'implication effective constitue en soi le gage de la réussite et du succès que les Ivoiriens appellent de leur vie. Pour son excellence, Inoue Soussoumou, le Japon continuera à soutenir la Côte d'Ivoire pour l'aider à relever le défi de la scolarisation à 100% d'ici l'horizon 2015. Au nom de l'UNICEF, Mme Christina De Bruin, en sa qualité de représentante résidente, a rassuré la ministre Kandia Kamisoko Kamara quant à l'appui continuel de son institution à l'école ivoirienne. Malgré la pluie, la communauté éducative locale soutenue par des prestations de jeunes artistes du groupe scolaire N'Gokro est restée mobilisée pour exprimer sa gratitude au ministre Kandia Kamara et aux partenaires de l'école. Restons dans le cadre des gestes de portée sociale, cette fois avec des kits scolaires offerts par la première dame de Côte d'Ivoire. La cérémonie de remise a eu lieu dans la région de Manconno, le témoignage de notre reporter Awatouré. À Manconno, la Fondation Children of Africa a offert 650 cartables, 650 tenues scolaires, des paires de chaussures, du matériel didactique et sportif pour les écoliers démunis de Manconno commune et du village de Tomono situé à quelques kilomètres, des brouettes et des râteaux pour maintenir l'environnement propre. L'école maternelle Laji Karamoko a également reçu un lot d'équipements. Les cantines scolaires ont reçu un important don de vivres composés essentiellement de riz, de pâtes alimentaires et d'huile. Pour le premier adjoint au maire de Manconno, madame Dosso Namizata, qui a exprimé la gratitude des populations à madame Dominique Ouattara, offrir une école, c'est bien, mais donner les moyens d'y aller est encore mieux. La directrice Côte d'Ivoire de Children of Africa, madame Nadine Sangaré, a pour sa part invité les tout-petits à redoubler d'efforts pour obtenir de bons résultats, afin de devenir des hommes et des femmes qui comptent. Votre soeur, madame Dominique Ouattara, présidente fondatrice de Children of Africa, me charge de vous transmettre ces chaleureuses salutations et d'embrasser bien fort tous ces enfants de Manconno. La présidente de la fondation tient à ce que tous nos enfants aillent à l'école pour avoir demain les moyens de construire un bel avenir. Ainsi, chaque année, sa fondation offre des milliers de kits scolaires aux enfants sur toute l'étendue du territoire national. À Ségéla, même élan de générosité, 734 tables, 730 tenues scolaires, 730 paires de chaussures, des kits scolaires du matériel pédagogique et sportif ont été offerts au groupe scolaire camp militaire et à l'EPP Lohou. Les cantines scolaires, elles, ont bénéficié d'un important don en vivre. Ce sont au total des dons d'une valeur de plus de 46 millions de francs CFA qui ont été faits à la communauté éducative de ces deux localités. Une délégation du port autonome d'Abidjan était récemment en mission commerciale dans les pays de l'Internel. Notre envoyé spécial Alidia Rasouba nous propose l'étape du Burkina Faso où les opérateurs économiques ont réaffirmé leur volonté de privilégier la destination port d'Abidjan pour le transport des marchandises. Dans la capitale d'Ortinabé, la délégation dirigée par INSIE Yacouba a dû retrousser les manches pour aller au contact des hommes d'affaires et autres opérateurs économiques de Ouaga. Objectif ultime, vendre le corridor ivoirien. Au cours des échanges, les opérateurs ont relevé bien d'inquiétudes qui les pousseraient à s'orienter vers d'autres ports. Entre autres, on retiendra le coût des tickets d'accès, la question des balises, le tri-e, la lourdeur des services ferroviaires et surtout la question de parking. Autant de préoccupations qui joueraient à la défaveur du corridor ivoirien. Heureusement qu'une série de mesures sont envisagées par la communauté portuaire d'Abidjan. Le point de parking est simplement sérieux qui est révenu plusieurs fois et nous travaillons sur le parking assez prochainement. Je pense que dans les deux ans qui viennent, on devrait avancer sur ce sujet mais il s'agira qu'on nous relâche à tous les opérateurs. Tout ce qui voudrait être interveni sur ce parking ou ce point interveni pour que ça aille assez vite. Si on s'attaque le port, c'est sûr qu'il y a l'argent pour le faire mais on va faire sur ce projet un peu mutualisé avec le privé pour avancer rapidement. Avec ces éclairages du directeur général du port autonome d'Abidjan sur les efforts en cours, bien d'opérateurs ont annoncé leur retour sur l'axe Abidjan-Owaga surtout qu'au-delà des échanges commerciaux il existe des liens affectifs avec la Côte d'Ivoire. Une fraternité justement renforcée entre les deux peuples à travers un don fait par la communauté portuaire à l'orphelinat Om Kizito de Ouagadougou des centaines de vivres et produits d'entretien ainsi que la somme de 2 millions de francs CFA. Rappelons que la délégation ivoirienne était notamment composée de la direction générale du port autonome d'Abidjan le directeur de cabinet du ministre des transports la douane ivoirienne le ministère des infrastructures économiques et plusieurs opérateurs exerçant dans le port autonome d'Abidjan. Équipe qui a bénéficié dans toutes les étapes de ce périple à Burkina Bay du soutien de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire près à la République du Burkina Faso son excellence Abdou Touré. C'était Alidia Rassouba à notre envoyé spéciale au Burkina. Rendons-nous maintenant à Addis Abeba en Éthiopie. Aux 15 pays ont été invités à présenter l'état d'avancement de leur programme de développement et la situation de la population dans leurs pays respectifs. C'était au cours d'une conférence internationale suivie par notre envoyé spéciale Delphine Bula son compte-rendu. L'Afrique réunie à Addis Abeba en Éthiopie. L'enjeu est de taille. Que deviendra le continent après 2014 ? Plus d'une quinzaine de pays ensemble pour débattre des questions de développement et de population. Tout commence d'abord par le travail des experts. Un constat se dégage. Le continent est malade. Pour lui donner une santé de fer, il faut régler entre autres les problèmes de chômage des jeunes, la mortalité maternelle et infantile, la pauvreté. Ces mots qui rongent l'Afrique constituent un frein à son développement. C'est pourquoi la conférence internationale sur la population et le développement a décidé de prendre le taureau par les cornes en mettant déjà l'accent au cours de la rencontre des experts sur la protection sociale. Un projet en bonne voie en Côte d'Ivoire. Cette protection sociale contient quatre as d'intervention. Le premier as c'est améliorer le niveau de vie des plus pauvres. Le deuxième as c'est l'accès aux services sociaux de base. Le troisième as c'est le renforcement de l'action sociale et la prévention contre les risques, les abus et les violences. Ensuite, le quatrième as c'est aller à un niveau plus élevé de protection sociale, c'est-à-dire la sécurité sociale pour tous, la couverture maladie universelle pour tous. La Côte d'Ivoire est déjà en avance sur ce qui est débattu au niveau international. Aujourd'hui, nous demandons l'appui de tous les décideurs, de tous les partenaires pour faciliter la mise en œuvre de cette stratégie qui pour nous est un moyen efficace de lutte contre la pauvreté. La lutte contre la pauvreté doit être une préoccupation pour tous. Raison pour laquelle le thème, la question de dividendes démographiques doit interpeller tous les dirigeants africains. Le dividende démographique, pour faire plus simple, c'est comment chaque individu dans un pays peut profiter, tirer bénéfice de la croissance économique qui existe. La Côte d'Ivoire assurant, j'avais dit la présence de la CDAO, nous avons eu l'honneur de présider la séance qui a réuni les espères pendant deux jours et des conclusions ont été tirées. relever les défis et répondre aux questions émergentes pour le bonheur des peuples. Les pays africains s'y engagent après la rencontre des espères place à la conférence des ministres pour réfléchir à l'avenir de l'Afrique. Une Afrique unie est développée grâce à l'action conjuguée de la Commission économique pour l'Afrique, la Commission de l'Union africaine et l'UNFPA. Comme annoncé dans les titres, la Guinée où la tension monte dans l'attente des résultats des élections législatives, l'opposition continue de dénoncer des irrégularités dans l'organisation de ces législatives, l'évolution de la situation sur le terrain à Konakry dans nos prochaines éditions. Voilà, fin de ce journal, rappelons qu'un conseil des ministres est tenu ce mercredi au palais présidentiel. D'importantes mesures ont été prises au cours de ce conseil et au nom desquels la hausse du prix borsant du cacao fixée à 750 francs le kilogramme pour la période 2013-2014. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur RTI 1 et portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501